bonjour et bienvenue on va aujourd'hui voir le guide des tailles en lunettes je sais que souvent vous venez au magasin et vous me dites j'ai un petit visage je veux du 46 ou j'ai un grand visage il faut au minimum du 55 etc on va voir ensemble à quoi ça correspond et comment on peut choisir correctement alors contrairement aux chaussures déjà faut savoir que d'une marque à l'autre les tailles sont les mêmes en chaussures par exemple si vous allez je vais pas citer de marque donc si vous voulez dans une marque ou une autre et bien évidemment votre pointure peut varier en général d'un à deux plutôt un en général mais bon en lunettes c'est très normé c'est en millimètre donc c'est assez simple faut savoir qu'il y a deux chiffres le premier correspond à la taille du vert le deuxième à la taille du nez donc si vous avez une monture en 52 18 par exemple on va prendre quelque chose d'assez standard chez les hommes on a un verre d'une taille de 52 mm et un nez donc l'écartement entre les deux verts de 18 mm tout ça c'est facile mais 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 et oui deux montures de la même taille noté je parle de la taille noté n'auront pas forcément la même taille à qu'est ce que ça veut dire que ça on va prendre un exemple tout simple c'est l'épaisseur des verts on va prendre une monture allez je prends celle ci monture bosse peu importe donc on va avoir ici une taille c'est une combien 52 19 donc le 52 va correspondre à la taille du verre en largeur mais la taille du verre pas du bord on est bien d'accord c'est là où va se jouer la différence et le 19 à l'écartement en millimètre entre les deux verts voilà donc si je prends cette monture là 52 19 et que j'en prends une autre allez celle ci ça c'est une 51 18 chez tom ford donc on va regarder une chose c'est que vous allez vite comprendre là là dessus on a un bord qui est très épais 2 mm minimum par rapport à celle ci où il est très fin en dessous du millimètre donc sur celle ci qui est je le répète une 51 18 par rapport à celle là une 52 19 52 19 ça veut dire qu'on a un millimètre sur chaque verre de plus et un millimètre sur le nez donc on devrait avoir une monture trois millimètres plus large sauf que je suis prêt à parier j'ai même pas regardé avant que quand on les met face à face pour bien voir je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça on a finalement difficile à montrer mais on a finalement la monture la plus petite en chiffres qui est la plus grande la plus large et oui tout simplement à cause de l'épaisseur ici du bord j'ai fait exprès de prendre très épaisse ceci dit pour exagérer un peu la chose mais donc on a une épaisseur ici au bord qui est plus importante donc ne vous focalisez pas sur la taille ça donne une bonne indication si vous avez un petit visage que vous réclamez du 46 mais il est très possible il est quelquefois possible qu'une 46 soit plus soit plus grande qu'une 48 selon la taille du nez déjà et selon le l'épaisseur de la monture entre une monture plastique et une monture métal voilà alors je vous ai peut-être pas beaucoup beaucoup aidé quant au guide détail promis mais voilà en tout cas comment ça fonctionne et le mieux c'est quand même de se rendre compte comment la monture se pose sur le nez déjà et d'une comment l'oeil est centré dans le vert et si ça déborde si ça déborde pas si c'est trop serré aussi s'il branche ses cartes quand on l'aimait donc le mieux c'est quand même d'essayer mais ne vous focalisez pas sur les tailles en disant je veux impérativement telle taille c'est telle taille qu'il me faut si vous aviez telle taille qui vous allez peut-être très très bien d'une marque à l'autre et même au sein de la même marque selon l'épaisseur des bords vous n'aurez pas le même rendu voilà et bien écoutez je vous dis à très bientôt chez atoll à istres et je vous souhaite une très bonne journée allez au revoir